Est-ce que j'ai besoin d'un PCT après avoir fait des SARMs? Est-ce qu'il faut faire une relance après avoir fait des SARMs? Qu'est-ce que c'est un PCT? C'est les questions que je reçois à chaque semaine sur ma chaîne YouTube depuis que j'ai parlé de SARMs. Je vous ai dit, je ne suis plus coach SAM, je suis rendu SAMB, mais j'ai quand même fait des vidéos il y a environ un an où est-ce que je parlais de SARMs et ça a été les vidéos les plus populaires sur ma chaîne. Vous le savez, de mon côté, j'ai fait des SARMs dans le passé, donc pour moi c'était un plaisir de pouvoir partager mon expérience. J'ai fait des stéroïdes aussi, j'en ai parlé, mais la question qui revenait le plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt pour les SARMs, mais qui ont peur, et je peux comprendre si il y a quelque chose qui vient changer un petit peu au niveau hormonal, mais la petite question que je reçois tout le temps, c'est est-ce qu'il faut prendre un PCT après l'utilisation des SARMs? Donc aujourd'hui je me suis dit, je vais faire une vidéo simplement en parlant des PCT, en parlant de mon nouveau produit qui s'appelle justement PCT. On va en parler, on va parler de si, oui ou non, vous avez besoin d'un STI de post-psycho-thérapie après l'utilisation des SARMs. Donc premièrement, je pense que c'est important de savoir, c'est quoi un post-psycho? On peut-tu prendre une seconde pour mentionner ma magnifique chaise derrière, comme ça, ça fait des mois que je travaillais sur une chaise de marde et je me suis enfin payé, un bon affaire. Alors, vous avez vu ma vidéo pour mon setup au complet YouTube, ben j'ai pris le temps de m'acheter une magnifique chaise. Un post-psycho-thérapie, habituellement on parle de ça après une cure de stéroïdes. Des stéroïdes anabolisants que vous allez vous injecter ou prendre de façon orale pour augmenter vos niveaux de testostérone et autres. On va prendre un PCT, un post-psycho-thérapie par la suite pour rétablir vos niveaux hormonaux. Comment ça fonctionne? On va y aller le plus simplement possible. Votre corps produit des hormones. On parle, mettons, de la testostérone. Et lorsque vous allez vous injecter, vous allez créer de la testostérone artificielle. Donc votre corps va faire « Eh boy! J'ai beaucoup de testostérone tout d'un coup. Je vais arrêter de produire ma production naturelle vu qu'il y a de la artificielle dans mon corps. » Le problème, c'est que lorsqu'on arrête de s'injecter de l'artificiel, il est très possible que vos niveaux naturels ne veulent pas repartir tout de suite. Donc la production naturelle a « shutdown » et c'est par la suite le problème où il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de post-psycho-thérapie et que vos niveaux naturels vont rester à zéro pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même à vie. Et c'est là que vous allez devenir une femme. C'est là que vous n'aurez plus de testo, de libido. Vous allez perdre la masse musculaire. Vous allez vous sentir minable. Et c'est tellement plate. Donc ce qu'on vous recommande, c'est de faire des produits habituellement qui vont être recommandés par un médecin. Il y a mille façons d'avoir des produits pour s'accord, on s'entend. Mais on vous recommande d'aller faire un bilan sanguin avec un médecin et de vous faire recommander des produits. Ça peut être, nous, chez nous au Québec, on appelle ça des APL. C'est un gonomanodostropin. Je ne trouverai pas le nom. Je vais vous l'écrire ici. C'est un produit qui va vous aider justement à recréer le signal de votre cerveau vers vos couilles. Donc ça, c'est important. Votre cerveau va dire à vos couilles, « Hé les gros, pardons un petit peu de test là-dedans. » Et avec ça, on va rajouter un chlomide pour augmenter votre production naturelle. Donc un produit pour le signal et un produit pour augmenter le niveau. Et on peut prendre par la suite un produit comme un Nolvadex ou un Arimidex. Nolvadex est mieux. Pour descendre vos niveaux d'estrogène. Parce que lorsqu'on veut augmenter votre testo, on veut réduire votre estrogène un petit peu ou la contrôler au maximum pour ne pas que ça monte non plus. et que vous ayez des bitch tits. Ou que vous ayez d'autres problèmes avec ça. Donc c'est un peu ça, les post-psychothérapies, le PCT. Le fameux PCT. Et puisque depuis les dernières années, les gens s'intéressent de plus en plus aux SARMs, on vient comparer les deux ensemble et on se dit, puisque c'est un produit qui agit sur les hormones, est-ce qu'on a besoin justement d'utiliser un PCT après l'utilisation des SARMs? Et c'est ce que je vais répondre. Si on regarde sur le site web ici, qui est un site avec des sources scientifiques, il y a plusieurs différents SARMs. C'est important de le savoir. Et je pense qu'il y a quatre SARMs qu'il faut peut-être faire un PCT justement par la suite. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est GW1516 et SR9009. Ce ne sont pas à proprement dit des SARMs qui vont jouer sur votre niveau de testostérone. Ça joue sur d'autres éléments chimiques dans votre corps. Donc, si vous utilisez ça, sur ProSarm, il y a le Lean Body pour mesdames qui pose beaucoup de questions là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'un PCT par la suite parce qu'il n'y a aucune réaction qui va jouer avec votre testostérone là-dessus. Ce qu'on veut prévenir justement, c'est malgré que ce soit beaucoup moins puissant que les stéroïdes, les SARMs quand même, si vous en faites à courte durée, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous êtes un imbécile qui prend des SARMs pendant une longue longue durée, c'est possible quand même que vos niveaux sortent du côté naturel et que votre corps fasse comme « Hey, je n'ai pas besoin de mes niveaux naturels, donc je vais tranquillement diminuer mes réserves naturelles et c'est là que vous pourriez avoir un peu le même genre de problème qu'avec les stéroïdes. » Donc, les produits qu'on veut faire attention, je les ai ici, LGD4033, MK677, RAD140 et Ostarin. MK677 n'est pas à proprement dit un SARMs. Pardon. C'est un produit non peptidique, c'est important de le savoir, qui va justement augmenter vos niveaux de IGF-1. C'est un sécrétagogue d'hormones de croissance. Donc, ce produit-là n'aurait pas besoin d'avoir un PCT, mais il y a des gens qui préfèrent en prendre un pour rassurer vu que c'est un produit assez puissant sur votre corps. Par contre, ça ne joue pas sur vos réserves de testostérone, c'est quelque chose qui joue sur vos hormones de croissance. Donc, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Les trois produits vraiment importants, selon moi, il y a plusieurs années, je pense qu'on aurait pu dire « Non, pas besoin de PCT, » mais les SARMs ont des études de plus en plus à tous les années et moi aussi, je me tiens à jour le plus possible. Et de plus en plus, on conseille de prendre un PCT après l'utilisation du RAD 140, du LGD4033 et de l'Ostarine, qui sont les trois produits principaux pour augmenter vos niveaux de testostérone. Le RAD 140 est le plus nouveau, est celui qui a le moins de recherches dessus, mais est le plus stable. C'est celui qui a le meilleur ratio, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, androgénique-anabolique. C'est le meilleur ratio. Plus il y a un niveau élevé versus anabolique d'androgène, plus c'est possible que vous ayez des effets secondaires. Le ratio pour le RAD 140 est excellent, même meilleur que l'Ostarine. L'Ostarine, qui est le Serms le plus connu, le plus recherché, qui est un Serms sécuritaire, mais qu'on vous conseille quand même de faire un PCT après l'utilisation, et le plus puissant, mais aussi le plus dommageable, c'est le LGD4033, qui est tout simplement plus fort que les autres, même voir qu'avec le RAD 140, le tiers du dosage du LGD4033, vous allez avoir plus d'effets que le RAD 140. Donc, si vous voulez beaucoup de résultats, le LGD va être plus fort, mais je vous conseille absolument de faire un PCT pour ne pas avoir justement une baisse de votre testostérone naturel, et vous allez le ressentir, je vous le garantis. Maintenant, avez-vous besoin de faire un PCT stéroïdien, comme avec les stéroïdes? On parlait APL, Gonomando, blablabla, PCT, pas PCT, Clomide, Nolvadex, avez-vous besoin de faire ça? Je pense que si vous faites des sermes pendant une très, très longue durée, sans arrêt, allez faire un bilan sanguin, et un médecin pourrait vous recommander des choses si vous en avez besoin. Si vous faites des sermes d'une façon non imbécile, de la bonne façon, durant des petits cycles, que vous arrêtez longtemps, c'est pour ça qu'après toutes les questions que j'ai reçues, je me suis dit, pourquoi pas moi investir dans la création d'un produit qui s'appelle le PCT. C'est un testostone booster, le plus puissant que vous allez trouver sur le marché. C'est certain que c'est un produit qui peut être pris de façon naturelle. Moi, en ce moment, je ne prends absolument rien, mais je prends ça pour m'aider à booster mes réserves naturelles. Les ingrédients sont excellents à l'intérieur et tellement excellents qu'ils peuvent aider après la prise de sermes, comme j'ai dit tantôt, RAD 140, LGD4033, Ostarine, MK677 parce que les ingrédients à l'intérieur vont vous aider à booster vos réserves de testostérone naturelles et également à détoxifier votre organisme parce que puisque vous prenez des gouttes, c'est votre foie qui va le synthétiser. Donc, vous devez le détoxifier si vous voulez avoir le moins de problèmes possibles. Donc, un produit comme ça, j'ai réussi à faire un partenariat avec ProSign. J'ai ma compagnie, on en a parlé dernièrement, Pure Mind Lab, Nootropic aussi, rendu sur Amazon, il faut que je le plage, je m'excuse. Le produit a que des bons reviews, les gens capotent bien raides. Mais le PCT est aussi disponible sur PureMindLab.com mais sur ProSign aussi avec vos commandes de sermes si vous en avez besoin. C'est excellent après votre cure de sermes. Vous pouvez dire si vous voulez que je plug mon produit dans cette vidéo totalement parce que justement, j'ai tellement eu de questions. Est-ce que je dois faire un post-synchrol thérapie après mes sermes? L'idéal, fais ça au moins. Et si tu as trop peur, si tu veux être certain de faire autre chose, va voir ton médecin et demande-lui de te prescrire des produits si jamais tu as un mauvais bilan sanguin. Mais je vous recommande grandement de faire ce genre de produit-là. Je peux vous lire rapidement les ingrédients. On a du Phénigrec, du DIM, d'acide déaspartique, maca, zinc. Tout ça ensemble, c'est un puissant avec justement les gros dosages aussi pour booster votre testostérone. Et on a ajouté du chardon-marie et de l'artichaut pour la détoxification complète de votre foie. C'est vraiment, vraiment un beau produit. Vous allez l'apprécier. Et comme je l'ai dit, même pour les gens naturels qui veulent prendre un produit pour booster, si tu as 18 ans, ne prends pas de test booster. Ça ne te sert à rien. Si tu as 24 ans non plus. Moi, j'ai 26 ans. J'ai fait du stock pendant longtemps. J'ai des niveaux de testostérone de marde. Donc, je peux en prendre de ce côté-là. Mais si vous avez 25 ans et plus, je pense que c'est un produit qui, naturellement, peut vous aider à repousser vos limites, à pouvoir justement obtenir plus de résultats. Mais si vous avez fait des SARMs, faites mon produit PCT ou faites un produit PCT avec un médecin. C'est ce que je vous recommande. Avez-vous des questions encore sur les SARMs? Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que je vais faire à tous les jours encore. Je vous conseille grandement, guys, d'aller vous procurer le Dopamax. Je veux votre avis, honnêtement. Je vous mets un code promo dans la description pour le Dopamax et pour le PCT. Et j'attends vos questions en commentaire sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un bon temps pour le faire. Je fais des vidéos à chaque semaine maintenant. J'ai également, tous les vendredis, mon podcast C'est le show des entraîneurs qui est un show pour les entraîneurs par des entraîneurs pour vous éduquer au maximum et vous permettre d'avoir des clients et de faire l'argent dans l'industrie. Si ça vous intéresse, tous les vendredis, c'est publié sur Spotify, sur Rapport Podcast et en vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur ce, guys, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada